Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Return of the O'Bradin Attendez je vous met un chrono parce que j'ai vu que les épisodes c'est un peu variable Termes de dimension, voilà c'est parti On est reparti, alors j'étais en train de théoriser, j'ai fait une petite pause du coup pour réfléchir un peu à tout ça Et je viens de théoriser que Setab étant un gabier Parmi nos gabiers on avait Un écossais Et moi je suis convaincu que ces espèces de tatouages en cercle Qui pourraient être de couleur bleue Serait typiquement écossais Donc je pense que Setab est écossais Parce que sinon après t'es pas chinois ça c'est sûr On a quoi ? Ah on a anglais aussi On a deux anglais ? Nouvelle kiné et anglais Tu n'es pas anglais Et tu n'es pas anglais Tu es donc écossais, j'en suis sûr Je pense que tu es un écossais J'en suis convaincu Très bien Très bien, enfin très bien Très bien beaucoup de morts Très bien je ne sais plus où on en est Là ça commence à faire beaucoup de morts Vous avez vu toi ? Je m'en suis convaincu Ah oui, ce qui me faisait penser que toi, le vieux là, ce vieux là, du coup, toi, si tu t'es enceinte, n'es pas indéterminé, tu es mort, brûlé, tu t'es cramé, est mort, brûlé, vif. Tu t'es cramé avec ça, ok, très bien, très bien, j'ai mémoire de cette scène en effet, on a pas mal d'éléments, mais passons sur d'autres scènes, essayons de trouver de nouveaux éléments, pareil, j'aurais bien, je rajoutais un oeil à l'histoire du bœuf, pour voir si on pouvait identifier boucher et assistant boucher, On a un petit tour du pont, ça s'ouvre ici, non ? Je sais pas si j'ai ouvert ici un jour. Figurez-vous que c'est une piôle, incroyable. Rien de nouveau d'est apparu ici. Ah ici par contre on a pas le droit d'ouvrir, d'accord. Je vois si j'avais, il y a des trucs gauche à droite qui apparaissent, que j'aurais pas vu du nouveau, des machins sur le pont. On a rien sur le pont, je crois. Si, on avait lui là, il y a deux qui passaient par là, super. Le mec qui se barrait avec la dernière chaloupe. Je pense qu'il va être grand temps de faire des tours. On va faire le tour de toutes les pièces, c'est parti. Ah, il y a du son sur celle-là. Une chaise renversée. Ok, que dalle. On a du son sur celle-là. On ferme-toi. Ah non, c'était sur celle-là qu'on avait identifié l'un des membres. Ah, ça a l'air d'être une chaussure. On dit où là? Le pont principal. J'en ai vu ce mec. Il a un putot. Et il a une femme tatouée. Première apparition de ce mec. Un officier. Je n'ai toujours pas identifié les officiers, ça me stresse. Si je n'ai toujours pas identifié les officiers, c'est qu'il y a un problème. Alors, on a des gens là. C'est un problème. Un des russes. Oui, c'est des russes, quoi. Le vieux qui n'est pas enroulé. Identifié avec sa femme qui n'est pas enroulé. Ah, ça va être la période où il est enroulé, t'es sûr de quoi? D'accord. Un aspirant. Et ça, alors, ça, c'est ma théorie aussi. Je commençais à réfléchir en gros des uniformes, des gentils des rois. J'ai des vraies théories. J'ai des vraies théories. Ah, on a débloqué un nouveau chapitre. Le pertre. Devant la fenêtre du premier guet-pou. On est maintenant sur la boule, c'est pas très clair. Euh, il est mort, on sait pas. Bah, alors, si, on sait de quoi il est mort, par contre. On sait que t'as pris une petite balle. T'as pris un petit... Un petit tir d'arme à feu. Et tu es un inconnu. Et je n'ai pas identifié non plus. Donc, t'as descendu. Ah, je vois, c'est qu'elle s'est... Ça doit se passer, justement... Attendez, c'est bizarre. C'est très bizarre, cette histoire. Parce que... Toi, t'es mort dans un set-ap. Tu meurs dans un set-ap, par exemple. Oh, je sais plus. Je peux entendre des conneries. Mais je vais vous sortir ma théorie. Alors, ma théorie. Ma théorie, c'est que... Euh, non. Descends, voilà. Là-dedans, on a... Donc, notre capitaine. Ah, troisième lieutenant. Je l'ai identifié. Oh, bah alors, toi, je peux t'identifier. Toi, je peux t'identifier. Tu es l'aide du troisième lieutenant. Hop là. Tu es Rodrigo Harrison. Allez ! Je ne sais pas qui j'ai identifié. Je ne sais pas c'est qui les trois. Mais, identifié. Dis-moi que c'est bon. Allez ! Lui, c'est bon. Mais mon gabier, j'aimerais qu'il soit validé. Ah, là, je me suis validé, ouais. Et ça va être la dame. Bonne dame. Ah, James Wallace. Ah, donc, les deux, ça, c'est pas bon. Ah, l'autre n'est pas un écossais. C'est pas bon. Bref. Alors, attendez. On revient sur ma théorie. Parce qu'on découvre des choses grâce à ma théorie. Incroyable. Grâce à ma théorie incroyable, donc, lui, on sait que c'est son... Ned. Ça vient d'être confirmé. Ce qui me fait penser que tout l'école Mao, là, tous ceux qu'on décolle, là, ces quatre, là, là, c'est tous des Z. Ça, c'est tous des lieutenants. Ça, c'est le canonnier. Ça, 800%, les mecs, c'est le canonnier, lui. Lui, je pense que ça va être le commissaire, genre. Je pense que ça va être le commissaire. Lui, je pense que c'est le canonnier. Parce qu'il commande les mecs qui tirent. Et il s'est fait arracher la tête par un coup de canon. Et que le gars qu'on suit qui se fait tuer écrasé par un canon qui est lui, c'est pas celui qui parle dans la scène. C'est pas celui qui donne des ordres. Et comme on sait, quand t'as un chapeau, t'es un bonhomme. Lui, je pense que c'est le second. Lui, je pense que c'est le second, mais je suis pas sûr. Ça, c'est le bossman, ça a été confirmé. Toi, tu es Lars. Lars, c'est un quoi ? C'est un matelot. Lars, tu es un matelot. Toi, tu es le charpentier en second. Il est où, le charpentier ? Toi, on sait pas. Coup de lance de la créature. Vous êtes en hauteur, vous êtes très probablement des gabiers tous les deux. Ouais, bah déjà, lui, il est mort électrocuté, donc oui, c'est des gabiers, quoi. On va chercher midi à 14 heures. Et on sait pas. Je les regarde un peu, excusez-moi. Je prends un peu de temps pour les regarder. Pensez-moi, on va remettre un peu leurs... Remettre les têtes, un peu. Toi, je pense que tu es justement l'aide du second. Parce qu'on a tous les lieutenants qui sont là. Genre, second lieutenant. Premier lieutenant. Troisième lieutenant. À moins qu'on ait un quatrième lieutenant. On a un quatrième lieutenant. C'est pas l'achiantiste du tout. Je pense que tu es le quatrième lieutenant. J'ose avancer que tu es le quatrième lieutenant. Et j'ose avancer que du coup, tu es son assist. Tu es l'aide de camp du quatrième lieutenant. Ah, on a un canonnier en second aussi. Ah, tu pourrais être le timonier aussi. Ah, il y a trop de gras, il y a trop de gens. Je pense que tu es le quatrième lieutenant. C'est des théories pour l'instant. C'est juste que j'essaie de mettre des noms et des idées sur les gens. Là, il est un, deux, trois, l'ascar. Je ne sais pas trop ce que vous êtes par contre. Vous êtes un trio de type chelou. Ah, mais attendez ce monsieur Bouffsachu là. À part hasard. Il ne serait pas en train de tenir la barre. Je théorise, monsieur, que tu es timonier. Je commence à mettre des noms. Je suis désolé. Il faut que je commence à avoir des têtes là. Parce que je ne sais pas qui est quoi. Et ça me semble que je n'avance pas. Moi, je pense que tu es... Non, non, je sais quand même. Je pense que tu es... Ce qu'on te voit tout le temps armé dans toutes les embrouilles. T'as l'air de commander les hommes. Je pense que tu es le commissaire. Je ne sais plus qui t'a tué toi, quand, pourquoi. On verra bien. Et moi, je pense que... Non, 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 je sais quand même. Je commence à mettre des noms. Je pense que tu es le canonier. Pour le boucher tout ça, pour l'instant, je ne suis pas sûr du tout. Attends, tu es du premier lieutenant. Tu n'es pas identifié. Tu n'es pas identifié. Troisième lieutenant. Et tu as été validé. Quatrième lieutenant. Mais du coup, on ne sait pas celui de ton destin. Voilà, on a mis quelques noms. On a mis quelques noms. C'est des théories. J'ai réfléchi ça quand je dormais. Ah bah oui, là, on a mis des noms. Excusez-moi, beaucoup d'explications pour rien. Normalement, je suis censé laisser profiter du jeu avec le son à fond. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va pouvoir voir que tir, on n'a pas genre l'exécution bonne et difforme ? Ah non, toujours pas. Le passé, écoute, c'est tir de fusil, un tir d'arbre à feu par un assaillant connu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise qui ? C'est le capitaine qui ordonne ta mise à mort. Par l'équipage tout entier. Est-ce que j'ai l'option équipage tout entier, s'il vous plaît ? Non, on n'a pas. Est-ce que c'est le bon nom ? Oxenlow, c'est écrit. Là, c'est cadeau. Là, on nous l'offre. Donc, on sait qu'on a un Monsieur Wolf. Alors, le Monsieur Wolf... On va rester un petit moment, vite fait. C'est vrai que toi, Monsieur, tu t'appelles Wolf. Christian Wolf canonnier, c'est cadeau. Oui, 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 oui. J'ai mis un mot sur toi. Moi, j'ai misé que tu étais le... Ok, que tu étais le... Toi, tu es quoi ? Est-ce que tu as été identifié ? Second lieutenant, très bien. Excusez-moi, second lieutenant. Est-ce que tu as été identifié ? Toi, Monsieur, tu es l'aide... Tu es l'assistman. Est-ce que tu es l'Irlandais ? Bravo, Monsieur l'Irlandais. Après, je ne sais pas. On verra si on peut identifier le mec qui t'a assassiné un jour. Toi, tu as une idée ? Toi, tu es identifié depuis... 1 million d'années. Ok. Toi aussi ? Parfait. Je t'ai même pas une idée, je crois. Il est dans ce gosse... Asiatiquement visiblement. Toi, tu es identifié aussi ? Quatrième lieutenant. Et donc toi, tu es l'aide du quatrième lieutenant, tu es déjà identifié. Exact. Non, je viens faire mon travail. Je viens bosser. Je pensais qu'on aurait galéré avec plus de mots. Ah ! Voilà des hommes qui veulent se désigner volontaires. Tu es mort en palais. Une créature monstrueuse. Je viserais bien que tu es le boucher irlandais. Oh ! J'en ai déjà une idée 3. Alors qui ? L'écossais, l'écossais, l'écossais. Ok, oui. Ok. Très bien. Le boucher. Ok. Et Christian Wolff. Ok. D'accord. Très bien. On avance. Je peux t'identifier également. C'est inconnu. Hé ! Donc l'autre, ce n'est pas mon écossais. Je me suis gouré. Je me suis gouré. Et toi, je pense que tu es le cuisinier. Maintenant que toi tu es identifié, il faudrait que je trouve le canonier en second. Est-ce que finalement, tu ne serais pas le canonier en second ? Parce que tu as l'air de commander les hommes en armes. Le canonier a l'air de commander les hommes en armes. Est-ce qu'on ne miserait pas plutôt sur un canonier en second, monsieur ? Moi, je ne sais pas. Ouais, tu as peut-être sur la photo. T'as l'air d'avoir un rôle à jouer. Et ce n'est pas trop justement l'aide du capitaine. Le mec, ça fait un million d'années qu'on le connaît. Tout ça, tout ça. Ah, c'est où ? Attendez. Zongisati. Un indien. Tu n'as pas une tête d'indien, mec. Je ne t'aime pas, mais tu n'as pas une tête d'indien. Alors toi, du coup, normalement, on peut t'identifier du coup. Tu es le dernier. Voilà, c'est ça. Tu es Chota. Je suppose. Ah non, c'est l'artiste. C'est... 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 C'est le reste. T'es qui toi ? T'es qui toi ? Quand je dis tous les hommes importants, on devrait avoir théoriquement... On a le bossman qui est sur le pont. On devrait avoir peut-être son second. Éventuellement, je veux bien qu'on n'ait pas le second. Euh... T'as été abattu par un inconnu. On peut peut-être les identifier, eux, maintenant. Faut faire gaffe, parce que du coup, je viens d'identifier pas mal de monde d'un coup. Bah six gars ont été confirmés d'un coup. Donc, euh... C'est pas rien. En 20 minutes, c'est un beau travail. Euh... Il y a pas mal de monde à confirmer ici et là. Mais du coup, on n'a pas... On n'a pas pu confirmer canonier en seconde comme ça. Voyez, on ne les a pas. Timonier, je pense que j'ai réussi à identifier le bon timonier. Euh... Le bon gars. Et il y en a plein, ouais. Genre le bossman en seconde, on ne l'a toujours pas identifié. Euh... Je suis sûr que si je remonte dans l'existant, je devrais pouvoir le... Continuons dans ce... Dans ce chapitre-là, puisqu'il y a... J'ai pas du tout fait attention qu'il y avait un cadavre là. Un cadavre qu'il va falloir que j'identifie en plus. Parce que c'est le fameux, euh... fameux officier qui a été tué. Et oui, j'ai pas bien fait pour le travail, désolé. Tout vía screamed... À présent je pense que... les gars C'est pas la première fois, on ne vrai pas dans cet Snapsel. Cardone-là, on ne l'a pasibly pas. trav Bea, c'est Street que sera pour unnat entrees ? C'est à présent qu'un qui arrive? C'est ce qui représente ? Il y a quelqu'un qui accueille. Oh yes! Oh, fine, here. Just sorting some things. Watch your step. Here, let me help you. Ah, c'est la scène qu'on a vue en bas. Je pense que c'est le fameux mec qui... Second lieutenant. Oui, qui trahit... On ne sait pas qui t'es. C'est un accent qui roule bien, en tout cas. Tu dis allô. Tu dis allô. Normalement, c'est les germaniques et les français qui disent allô. Et tu es lui. Puisqu'il a l'air de gérer le stock en bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Un coup n'a suffisant. Qu'est-ce qu'on peut... Hein ? Attends, je suis en train de me gourer depuis tout à l'heure. Genre en fait... Qu'est-ce que c'est que ce bint ? Ça veut dire que c'est pas le mec qu'ils ont fusillé en fait sur la corde. Puisqu'il est mort ici. Je ne piche plus rien. 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 Et un ton assaillant, bouge pas. Je vais te le donner en mille. Le ton assaillant qui est ce monsieur. Qui est donc le second lieutenant. Je vais tomber ça tout de suite. Par le second lieutenant. Cette information est bonne. Le truc qui me dérange mec, c'est que tu es censé être mort là. Oh non. J'en ai trop pris gros. J'en ai trop pris gros. Oh mort. Ok. Il s'est bien eu en fait, donc il n'est pas mort. Et il est coupable du meurtre de Nunzio Pasqua. Ah, mais oui, mais c'est ça. Je suis un clodo. Donc, attend. Attendez. Donc là, lui, il est pendu là. Donc on a le meurtre juste avant. Toi, je suis couillon. Tu n'es... Tu n'es pas... Tu n'es pas... Je veux absolument mettre un commissaire. Tu es Nino Pasqua. Tu es un passager italien à Nunzio. Et de 15. Succès de lui. On a fait un quart du coulo. Comme capitaine de ce bateau. Et de l'autorité de l'Assemblée de l'India. Et ainsi, le Président d'Angleterre. Je vous remercie à mort. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, je pense qu'on en a fait pas mal là. Mais c'est bon de trouver nos prochains cadavres néanmoins. Attendez, le dernier truc qu'on a vu, c'est ce cadavre lui là. Tu ne nous a rien révélé... Alors attendez, on avait vu ça dans une cabine chelou en bas. Alors on va reprendre à partir du bas. C'est encore... Cabine chelou à partir d'en bas. Il y a plein de gens là qui sont en bas. Mais oui, c'est bloqué, c'est bloqué. Il est plutôt mort. Il ne fonce pas la porte. Du coup, je deviens parano, je vais regarder partout. Il ne soit pas mal. C'est bien arrivé. Il ne faut pas le moutre. ça c'est une fameuse aide qui est mort ici ils ont tous été identifiés ces mecs là normalement le seul que j'ai toujours pas identifié à l'heure d'aujourd'hui c'est l'espèce de chauve, le pote de brénade qu'on croise partout qui du coup je pense est un simple matelot à la base mais je n'ai pas forcément si sûr que ça je ne sais pas si je ne sais pas tu n'as pas peur c'est pas peur c'est pas peur tu n'as pas peur j'ai tu l'impression qu'il était pompe j'ai eu un petit temps C'est ce qu'il y a pas de plan ? Oui. Il y a des chiffres de la seconde d'oistre. Il y a des réservations de chez vous. Il y a des réservations de chez vous. Hey ! Who's there ? MUTINY ! MUTINY ! C'est basique ! Toi, tu es le quatrième lieutenant. Et donc tu as tué cet homme. Par le second lieutenant, c'est ça ? Tu sais c'est moi le lieutenant, toi j'ai déjà oublié. Quatrième lieutenant, excusez-moi. Excusez-moi jeune homme, je suis colfond en service. On ne voulait pas. Quatrième lieutenant. Ouais, il était espéré que tu es canonnier. Ce qu'on sait aussi. Ce qu'on sait aussi, c'est que mon foutu Gaby est là-bas. Lui, il est pas... Ce n'est pas Vultman. Le plus grand de tous les héros. Je vais lui donner un autre... Je sais pas, j'avoue, je sais pas du tout. J'ai pas envie de faire des déductions au pif. Parce que je pense qu'on aura... On aura aussi son... Parce que bon, ça peut être un moyen de tenir les choses. Ok, toi tu as été tué comme ça. On commence à identifier quelques gens ici et là. C'est bien non ? Donc ça c'est fait. T'apporte-toi avec ta giggle, c'est bon du coup c'est fait. J'ai envie de voir des trucs suspendus partout dehors quoi. C'est vrai qu'ici c'était un joyeux bordel aussi. Et là on arrive sur l'atelier du charpentier. De toute façon il n'y a rien entre eux. On a du sang sur cette porte aussi. Ah, ici j'ai envie de jouer le parano. Et ici je suis sûr qu'il se passe des trucs. Attention, je suis convaincu. Attention, je suis convaincu. Oh, là il ne s'est passé rien. De l'autre part, au côté de la part, on a bien un cadavre. Là ce boeuf du coup on a pu identifier tout le monde. J'aurais pu aussi reprendre une des scènes là où tout le monde dort vers les malades pour commencer à coller l'étiquette matelot sur les gens. C'est bon mais ça peut tout à fait être de l'équipage aussi. Pas évident tout ça en vrai. On essaie de trouver notre prochain cadavre déjà. Déjà beau. Si on ne peut pas l'ouvrir à Substress. J'ai une rambouille avec ça. C'est quoi ça ? Tu fais un lieutenant toi ? Non toi t'es un aspirant. Tu dois être un aspirant. Ah oui mais on ne sait pas quel aspirant tu es. C'est les trois aspirants. C'est ça ? C'est une photo de classe là. Là tous ceux là vous êtes des... Ah non aide du premier lieutenant. Ah non ! Attends deuxième. Premier, deuxième, troisième aide. Le quatrième. C'est lequel ? Toi tu vas être aspir... Ah non ça va être E3 les aspirants. Ah ça doit être E3 les aspirants. Et regardez moi ces petites têtes de genoux qui n'ont pas de barbe. Non toi tu es un... Toi t'es un... Ne serais-tu pas tout simplement un indien et un aide de mort ? Par le plus grand des hasards. Avec ta bonne grosse moussache. Mon axe devrait être en disant vos pas hein ! telles les animaux qui déçant une peau de la merde d'une mort... Et puis j'enmène sur le bon sang. Tu peux te faire oublier dans votre héros et relevant ? Des humains. C'est pas grave. C'est pas grave. T'es pas grave. Je suis pas grave. C'est même trop d'un gare. Comment c'est indéterminé ? Tu aimerais un jour là non ? J'attendais que la musique finisse pour commencer à réfléchir. C'est lui mon cadavre. Donc lui là, il est mort. Il est mort de quoi ? Maintenez une pression ici, empêchez-le de bouger. Maintenant que vous êtes mon aide et je n'ai jamais eu à douter de votre rêve. Expliquez-vous ! Sans me dire, rejetez les lains. Ceux-ci, ceux-là. Mangez des slips et des chaussettes. Et tu es mort d'un coup de sabre d'ailleurs. Comment te nommes-tu Philippe ? Tu es l'aide du capitaine. Très bien. Tu te nommes aide du capitaine. C'est formidable. Toi tu es mort en fait d'un coup d'épée par l'aide du capitaine. Ils sont où les aides ? Tu vois ? Oui, on détermine des choses, c'est incroyable. On est fou. It's amazing. Je pense qu'en vrai qu'avec tous les éléments qu'on a, on pourrait commencer à remonter dans le bon sens des choses, mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'était d'abord de trouver mon cadavre suivant. Mais c'est bien, j'ai des idées de pistes. J'ai des bouts de pistes. Je tiens un truc, je crois. Je ne sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a un truc, un pied ou un mâchant ? Je vais crever par là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais ça ne s'est pas passé là, elle s'est passé de l'autre côté. Et dans la scène, je ne pouvais pas aller jusque là. Je ne sais pas qui sont ces ossements en fait. Ah mais si, c'est son reste de jambes. C'est où est sa jambe ? D'accord. Elle était là. Oh putain. Pfff. Allez, je vais y arriver. De ce qu'on en avait vu en tout cas, la fameuse boîte du chinois là qui fait des vapeurs qui tue tout ce qui traîne, elle était entreposée là. Là, on a juste un monstre très moche, très vilain et très dégueulasse. Au moins, on a le cadavre pour étayer. Au moins, ce qui est bien, c'est que notre compagnie d'assurance sera sereine. Dis donc, vous nous parlez de monstres. Alors oui, figurez-vous, j'en ai retrouvé un à bord. On est plutôt en bon état. Il a sorti la boussole là. Mec, t'as sorti la boussole. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu fais pas genre, je t'ai vu. On a notre prochain cadavre. C'est un tonneau. Notre prochain cadavre. Qu'est-ce que tu vois ? C'était que d'un fonction comme d'habitude gaming pour Return of the O'Branding. Et on verra le cadavre du tonneau de rum dans le prochain épisode. Des bisous. Je t'ai vu. C'est un truc.